... Monsieur Dyer, chers collègues, mesdames et messieurs, Monsieur, c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir au nom de l'Université Bordeaux-Montaigne dans ce bel amphithéâtre pour cette manifestation solennelle. Depuis 1993, notre université a reçu, dans les mêmes conditions, 26 docteurs honoris causa. Vous êtes la 27e personnalité à honorer notre communauté. Le moment est important pour nous car il vient de consacrer une belle dynamique autour des études cinématographiques au sein de notre établissement. Département qui déploie une spécificité dans son approche transversale du cinéma que je salue. Et je voulais aussi profiter de ce moment et de l'occasion qui m'était donnée pour remercier Madame Geneviève Cellier pour son engagement sans faille depuis plusieurs années. Plus largement, cette dynamique concerne aussi des collègues d'autres disciplines dans différents champs, différentes disciplines, autour des champs du genre, des études de genre, de classe qui travaillent sur les représentations collectives et les usages sociaux de la culture. Monsieur, vos apports théoriques sur l'histoire et les représentations des minorités au cinéma et dans les médias constituent un terreau riche et fructueux au développement de la pensée contemporaine concourant à la compréhension du monde qui est le nôtre, un monde segmenté et fait de catégories. Finalement, il s'agit de comprendre comment ces catégories sont construites par une idéologie qui coupe, qui découpe, qui enferme et comment les groupes minoritaires, quels qu'ils soient, ainsi construits, reçoivent la culture sous toutes les formes que ce soit. Vous mettez en lumière un système idéologique d'une grande efficacité qui exclut plus qu'il n'inclut, qui formate, plus qu'il ne décèle les différences et leur créativité. Finalement, après avoir lu votre ouvrage et quelques articles, tout n'est affaire que de construction, la construction des stars, de leur personnalité, de leur style de vie, de leur destin, construction de la blanchité, construction des minorités, d'ethnies, de classes, de genres, de sexes. Finalement, vous mettez en lumière cette savante et subtile géopolitique des groupes sociaux se fondant sur des principes normatifs qui président au maintien et au développement de la domination et du pouvoir de certains groupes sur d'autres. Ces visions, je dirais même ces divisions, ces découpages, finissent par apparaître comme normales, naturelles, allant de soi. On finit par se dire qu'ils sont même inévitables, inévitables, car on les trouve et on les retrouve à l'état d'objectivité dans les moindres détails du monde social, mais aussi parce qu'ils sont inscrits comme des stigmates dans les corps et dans les esprits, dans les attitudes, par exemple, les plus simples que l'on puisse imaginer, comme le fait de regarder ou de porter le regard. Pour finir, et pour finir sur une question, une ébauche de réponse, en suivant donc une citation de votre ouvrage « Starts » de Jane Manfield, donc une citation que j'ai empruntée, et je pose la question, « Pourquoi donc les hommes veulent-ils des femmes roses, sans défense, et qui respirent en gonflant la poitrine ? » Peut-être une petite tentative de réponse, en reprenant Virginia Woolf, citée par Pierre Bourdieu dans « La domination masculine ». Inévitablement, nous considérons la société comme un lieu de conspiration, qui engloutit le frère, que pour beaucoup d'entre nous, nous avons des raisons de respecter dans la vie privée, et qui impose à sa place un mal monstrueux, à la voix tonitruante, aux pointes dures, qui d'une façon puérile, inscrits dans le sol des signes à la craie. Ces lignes de démarcation mystiques, entre lesquelles sont fixées, rigides, séparées, artificielles, les êtres humains. Il nous reste donc à éduquer nos frères, et à les mettre en garde, contre la jouissance qu'ils ont, qu'ils peuvent avoir, pour des plaisirs suspects du pouvoir et de la domination. Je m'arrête là, et je vais donc maintenant laisser la parole à mes deux collègues, que je remercie, Jean-François Billon, professeur en études anglophones, et Gwenaëlle Legrain, maîtresse de conférences en études cinématographiques, que je remercie chaleureusement d'avoir proposé votre nom. Ils sont donc maintenant chargés, comme je vous le disais tout à l'heure, de prononcer votre éloge. Madame la Présidente, je vais commencer à remercier le Conseil d'administration de l'Université pour vous montrer l'ensemble de la communauté universitaire ici présente, d'avoir accepté ma proposition d'honorer aujourd'hui au service intérieur ici présent. Je crois que c'est un moment important de la vie de nos universités, et que c'est, comme je l'ai essayé de le manifester à travers le mot que je l'ai prononcé, effectivement, l'expression de nos valeurs les plus profondes. Il va être concrétisé à travers cette cérémonie de Jojo. C'est le temps de remercier l'ensemble des services qui nous ont accompagnés, Gwenaëlle Legrain, moi-même, pendant toute la préparation de cette cérémonie et du colloque qui l'a accompagnée. Je voudrais remercier l'école doctorale, je voudrais remercier les laboratoires climat, Télèves, les CLAR, qui nous ont accompagnés. Je voudrais remercier la maison des sciences de l'Ontaquitaine, la maison des Sucunes, et je voudrais remercier que j'ai réellement l'ensemble des services et des personnes, des collègues aussi qui se sont déplacés pour participer à cette manifestation scientifique et institutionnelle qui est celle de ce soir. Sans que vous préambule, je voudrais passer des remerciements à l'expression de la gratitude qui est celle que nous allons maintenant manifester envers Richard Dyle. Donc, cher Richard Dyle, à l'heure où le Royaume-Uni fait le choix d'acquitter l'Union Européenne, il m'est particulièrement agréable d'affirmer la solidarité entre nos deux traditions universitaires, mieux de reconnaître une tête intellectuelle envers l'un des chercheurs les plus lumineux du Royaume-Uni et à travers vous envers toute une école de pensée à laquelle nous devons. C'est d'autant plus agréable que la France s'est, je dois le regretter, longtemps rappée dans un mépris souverain de tout ce qui, touchant au cinéma, votre objet de prédilection était en provenance de Grande-Bretagne. Je ne résiste pas à la tentation, une fois de plus que ces déos qui veut que des décisions de cinéma entre Français et Britannique ont cite la formule de François Truffaut dans les Entretiens avec Alfred Hitchcock, selon laquelle le cinéma anglais serait aussi une contradiction dans les termes. Certes, les choses ont bien changé depuis 1966, mais la phrase est restée et je trouve particulièrement réjouissante que non seulement le cinéma britannique soit désormais réhabilité dans le jugement de mes compatriotes et de mes collègues, je l'espère, mais surtout qu'à travers nous, nous acceptions aujourd'hui de reconnaître que la pensée la plus féconde et la plus originale sur le cinéma ne trouve pas toujours sa source en France. Et qu'au contraire, nous avons eu et nous avons encore beaucoup à apprendre de ce qui est peut-être une école britannique, moins éprise de théories abstraites et davantage soucieuses, faut-il en mettre étonnés, d'enquêtes, de terrains, d'expériences personnelles et de réalités. En un mot, et au risque de céder à mon tour à la caricature et au cliché, un peu d'empirisme ne fait parfois pas le nom. Alors que la France s'en organise certes à juste dire d'avoir influencé la vérité par l'interprécaire de ce qui est convenu d'appeler « French Theory », ce que cette université a reconnu en honorant dans ses mêmes mûres lors d'une même cérémonie de la philosophe Jusie de Butler. Aujourd'hui, c'est la dette inverse qu'on vient de revendiquer en vous honorant et en évoquant, comme je vais le faire brièvement, l'importance et l'originalité de vos travaux. Tout a commencé pour nous avec « Stars », votre ombrage de 1979, titre difficile à traduire. On dit parfois « Vedette » en français, « Terre des vrais » peut-être un peu désuet. On dit aussi et je vais préférer aujourd'hui tout d'abord « Étoiles » car il est bien connu que la lumière qui émane des étoiles met parfois beaucoup de temps à nous parvenir et de la même façon, nul n'ignore la largeur de la communauté intellectuelle hexagonale à reculir la lumière qui sera convenue d'ailleurs. Il aura fallu attendre 25 ans pour que cet ouvrage trouve une traduction française sous le titre « Le star système hollywoodien » dans la collection dirigée par Julien Selyer chez l'Armaton. Mais cette lumière, comme il se voit, suffit à changer de regard. Nous ne regardons plus désormais les stars au cinéma comme nous ne les regardions avant. Nos travaux ultérieurs, notamment « Heavenly Bond Days et les Stars and Society » de 1997 viennent pour enrichir ce premier défrichage. Cela ne va dire que votre regard est soupçonneux ou uniquement soupçonneux. Car c'est bien là une des spécificités les plus fascinantes de votre œuvre. Tout en nous donnant les outils qu'on nous dégage à une empliée idéologique d'Hollywood ou d'autres stars systems, vous en conservez le charme et le plaisir. Un des mots-clés de toute votre œuvre au regard sur la notion elle aussi difficile à traduire de « entertainment ». Si je traduis par spectacle, les partisans depuis le bord vont vous trouver trop complaisants avec une certaine société du spectacle. Si je traduis par « divertissement » les connotations pascaliennes du terme conviennent mal aux matérialistes de vos analyses qui récusent l'existence d'un au-delà dont les valeurs doivent éviter nos jugements et nos conduits dans cette vie. Pour autant, vous n'êtes pas dupe de la dimension industrielle de la production émodienne par exemple ni de ce qu'elle peut véhiculer de valeurs contradictoires. Vous refusez en catégorie de temps de jeter le bébé avec le brin et choisissez de conserver intacte la contradiction. Vos analyses sur la réception des genres signatographiques, la communique musicale particulière ou le mélogramme ne sont donc jamais condescendants ni alignants. Car il s'agit aussi d'en connaître l'existence de vos mineurs alternatives voire invisibles et de donner accès à leur expression. Et par là, de comprendre comment l'appropriation autre terme que de vos travaux l'appropriation du spectacle se réalise. Savoir qui est Jude Gardner et pourquoi. dans quelles conditions précises de réception. Nous apprenons qu'il existe une appropriation de brèves rencontres le beau film de David Lee par un public gay. Dans quelles conditions, pour quelles raisons et quels effets de sens cela produit. Voilà qui devait nous convaincre non pas de renoncer à la catégorie de signifique mais de l'utiliser au pluriel. De parler de signifique gay et de signifique populaire. L'igalté signifique en ce qui construit des retards et bien loin de la couvrir ou de la réfrir comme on l'entend parfois à nos organisations enrichissent notre vision de la culture. C'est d'ici en quoi que vous vous différenciez de la théorie critique héritée de l'école de Francfort et qui gronda dans le blog les industries culturelles. Dans le fond de vos textes les plus précoces et défense des SLEU de 1979 qui a été souvent cité pendant le blog qui s'est tenu ces trois derniers jours vous savez tenir à la fois je n'ose plus dire dans le contexte français en même temps l'analyse de la musique disco comme production industrielle dans le système capitaliste tout en faisant la critique de cette vision et réabiliter le goût de cette musique à partir des usages. Nous sommes ici aux antipodes de l'adorneau écrivant en 1937 sur la musique populaire et notamment que l'auditeur matraqué par les médias de masse est entièrement infantilisé par le plaisir nécessairement suspect qui les trouve dans la répétition d'une musique standardisée. La conclusion de votre texte que je l'ai cité en anglais et j'en suis désolé est que « It feels good music » incompatible avec le programme de la théorie critique s'inspire bien plutôt de celui des cultural studies qui inversent le rapport entre culture de masse et publique et nous propose de vous demander non pas ce que les médias nous font mais ce que nous faisons avec les médias selon la formule bien connu de « Change how to move » à propos de la télévision. Loin ce moment d'être un simple d'ici des initiateurs des cultural studies vous avez été dans bien des domaines un peu pionniers. A partir de la fin des années 70 vous avez été un de ceux qui ont le plus contribué à l'extension du domaine des cultural studies dans les livres et les articles majeurs. Cette extension nous guise de l'autre lutte engage des enjeux très concrets et souvent très collectifs car c'est une extension du domaine de la représentation et aussi du domaine du visible voire je viens d'en parler avec l'exemple du disco de l'audible toujours il s'agit de faire voir ou encore fois entendre ce que nous n'avions pas su voir ou entendre c'est tout sauf un hasard si l'un de nos ouvrages importants s'intitule « Now you see » maintenant vous le voyez dans « Wariance » un nouveau texte majeur publié en 2017 mais je l'avais développé récemment pas encore traduit en français vous nous proposez de considérer le blanc à la fois comme un problème technique esthétique idéologique dans toute une tradition visuelle occidentale qui a de la peinture et de la sculpture au série télévisée en passant par la photographie et le cinéma votre hypothèse est forte et si les technologies visuelles avaient été perfectionnées en fonction de la mise en valeur de la peau blanche et de ses connotations idéologiques nombreuses pureté scénicalité virginité dit humide chez la femme blanche notre président vient d'y faire ajouté avec les autres conséquences dans l'un de ce problème invisibiliste et marginaliste les autres identités devenues vecteurs de la notation pour un homme une fois de plus que le programme de recherche le voisonnement de questions ouvertes par ce livre fondateur laisse réveille il suffirait d'avoir en jaloux la peau de laquelle ou laquelle entre nous mais vous êtes un vrai cinémiste est-ce entièrement un hasard si vous vous intéressez de si près au phénomène de la répétition que ce soit à travers la question de pastiche à laquelle vous consacrez un livre incontent et qui fait désormais référence de préférence sur le roman intitulé Pastiche en 2007 ou plus récemment dans Before Repétition en 2015 à la figure du dieu renseigné dans le cinéma européen après avoir publié dans la collection du B.I.P.I. de British Institute une monographie sur Seve le film de David Fischer cette question traverse aussi votre belle étude sur le compositeur Guino Rota puisque toute une section de ce livre publié en 2010 porte sur la dimension de pastiche une fois encore de l'oeuvre de celui-là qui est dessinée à ce majeur comme Féline et Scantillo Coppola du Grave Store tel un légo réno universitaire je pourrais continuer à écumérer vos poesses intellectuelles mais je crains que de lasser mon auditoire que du surtout vous écoutiez par ceux qui menacent de ressentir un légo je voudrais quand même terminer en évoquant votre formidable énergie et votre prodigieuse capacité de renouvellement en vous remettant aujourd'hui le titre de docteur de Maurice Cosa nous honorons un grand intellectuel européen aux talents politiques et à l'influence durable le grand terme apparemment plus conventionnel des objets qui ont retenu notre attention au cours des décennies ne doit pas visiter la profonde adéquation de notre projet avec la relation humaniste de l'université et singulièrement de l'université ordementale qui s'envoie tous les jours à élargir et à enrichir le spectre de nos savoirs et de nos savoir-faire dans une perspective toujours plus inclusive il y a donc beaucoup de sens à vous honorer aujourd'hui et c'est avec cette conviction et avec je dois dire beaucoup d'émotion que je passe la parole à ma collègue Bonnay Levin Madame la Présidente chers chers collègues chers collègues chers étudiants je tiens tout d'abord à relâcher vivement notre présidente et le conseil d'administration d'avoir fait le choix de distinguer les chers d'ailleurs au sein de notre université je voudrais poursuivre et conclure cette éloge en contextualisant méthode qui nous échelle sur choix hautement significatif d'honorer les chers d'ailleurs dans le paysage universitaire à France le titre de docteur Odomescoza demeure aujourd'hui l'une des plus prestigieux et des plus rares distinctions desservées par les établissements d'enseignement supérieur en France il s'agit toujours avec ce titre d'honorer des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux sciences aux lettres et aux arts à la France et à l'établissement d'enseignement supérieur qui desservent les chers d'ailleurs après une thèse sur la direction de Stuart Hall au centre de recherche de l'économie a été le premier universitaire nommé sur une chaire de Film Studies dans une université britannique tout en étant spécialiste de l'analyse des représentations collègues et des usages sociaux du cinéma et des lieux Votre rapport s'intéresse au contexte pour dégager les prérequis de la vie biologique qui conditionnent l'imaginaire collectif et pour appréhender le film comme une expression des contradictions de l'époque en matière de rapport et d'identité de genre de classe et d'hélicité Vous nous avez montré à quel point les films sont des productions culturelles par définition ambivalentes non des discours univoques qu'on pourrait analyser à partir des intentions de l'autre Le sens ne préexiste pas aux pratiques sociales qui font exister les films La France termineur permet de comprendre soit l'état d'un imaginaire collectif concernant les relations pour les sexes à un moment historique donné soit la manière dont les lignes cultivées reconfigurent les normes sexuées quand elles se proclament comme les normes Aussi avec stars d'Arenny Bolling mais aussi White et tout au long de votre ordre vous nous avez magistralement éclairé sur la manière dont les stars participent à la construction des représentations dans le champ des identités politiques en offrant des modèles de classe de genre des décisions mais loin d'être définies par une classe dominante imposant unilatéralement son dégéné la star exprime des contradictions sociales que son travail tente en même temps de résoudre soit par leur augmentation finale soit par leur réconciliation magique Qu'ils relèvent du cinéma d'auteur ou de la culture de masse les films sont avant tout une pratique sociale c'est pourquoi votre rapport sont le produit d'un médissage de méthodes et de théories diverses et se réalisent dans une optique pluridisciplinaire qui remonte de la nature impure du cinéma cher à mon débas si les études filmiques universitaires anglaises sont nées d'une fertilisation croisée de plusieurs disciplines en France l'histoire et toutes autres elle aurait pu être similaire si on pense à la tentative d'approche pluridisciplinaire du cinéma qui rassembla des intellectuels comme Georges Hennemann Edgar Morin ou Roland Barthes au sein de la Reunion internationale de Filmologie et de l'Institut de Filmologie à l'Esanphone après Gaulle mais l'entendrie aborda en 1963 soit au moment où le changement de paradigme de la critique cinématique imposa durablement une tradition cinéphilique savante puis universitaire les deux étant intimement impliquée marquée par le climat de l'accroche formaliste et de la notion de l'auteur ce modèle cinéphilique propulsé par la politique des auteurs qui émergea avec fracas au sein des cahiers du cinéma au cours des années 50 a été décidif pour achever mais achever seulement le processus de légitimation artistique et institutionnel du cinéma cependant ce modèle a continué sa domination normative et exclusive en évaluant dans la culture tradition moderniste comme le souligne Raphaël Moine à la suite de Geneviève Zavier d'une part les contextes socioculturels de création et de réception d'autre part la substance narrative et la présence des actrices qui sont pour le modernisme la panache de féminité primaire inculte et rattachée à l'infamante culture de masse qui lui sert de bonsoir ce qui est donc invisible c'est ce que disent les filles ce que nous leur faisons et ce que nous faisons les filles de plus comme l'exprime je m'y ai le saigné l'apparition d'un système d'aide étatique coïncide avec la naissance de la nouvelle vague et favorise la légitimation culturelle de ce modèle du cinéma d'auteur ce cinéma pour la somme d'un sain d'une vie ce contexte spécifique en français pays en vendeur du cinéma d'auteur par les frères lumières et en venteur du cinéma d'auteur avec la nouvelle vague en fait paradoxalement le pays le plus réfractaire à la double nature du cinéma qui est devenu un art et qui par ailleurs mais en premier lieu est une industrie vous rappelez en grémanie on comprend donc aisément que le ruissellement des cultural studies qui enrichit nombre de disciplines touche tardivement les études cinématographiques en France notamment par des travaux collectifs comme personnels de richard d'ailleurs sur le cinéma européen et européen je pense notamment conférences sur le cinéma populaire européen que vous avez créé avec Ginette Vincent à Warwick en 1989 c'est d'ailleurs en 2003 pour sa 4ème édition portant sur les stars à l'université de Stockholm que j'ai eu le plaisir de vous entendre pour la première fois saluer sur ce point le travail tenu aussi précieux que constant de transmission par des traductions au premier lieu de Noël Borge qui traduisait déjà un de nos articles en 1993 sur homosexualité et films noirs à propos du film Gita dans le recueil revoi de la nouvelle critique en voie américaine et je viens cédé bien sûr avec la traduction de l'article dont le qunard les instabilités sémantiques des photos de binômes masculins dans la religion en série en 2016 et évidemment stars en 2004 et j'ajouterais Ginette Vincent à ce duo de passeurs tous trois nous ont permis de devenir au cours des années 90 des observateurs le moindin direct de la perche des approches socioculturelles du cinéma avant qu'ils n'amassent à leur tour une production les plus stimulantes d'accontrégation de ces approches portant cette fois-ci sur le cinéma français à travers vous chers du charme d'ailleurs c'est aussi les honorer et à titre plus personnel leur signifier mon admiration et ma reconnaissance pour la valorisation de nos travaux et des approches socioculturelles du cinéma et pour avoir su transmettre et faire école en France contre le vent les émaneaux vous honnerez ici à l'université d'or de Montaigne à de ce point de vue également un sens autrement significatif je tiens à saluer l'initiative audacieuse dans le contexte hostile de notre discipline de mon collègue Pierre Vénaud qui seul titulaire de la section cinéma de 2010 a choisi de reconstruire l'équipe autour des approches socioculturelles et plus l'ajout culturelles du cinéma avec en commun la prise en compte des interactions entre films et sociétés le centre d'une heure et tout étudié en rapport avec ces conditions de production de diffusion et de réception ainsi le master recherche approche historique et socioculturelle a su devenir attractif par cette identité spécifique dans le contexte des études cinématographiques françaises cette dynamique a également porté ses fruits en termes de recherche collective plus oubli et interdisciplinaire à l'image du colloque en votre nom nous avons d'ailleurs choisi avec Jean-François Bayon de vous offrir deux volumes auxquels nombre de collègues présents aujourd'hui vous collaborez l'un qui est l'aboutissement du programme et un air ciné-pop 50 co-dirigé par Bob Montaigne et Paris-Enfant autour des cinémas et cinéphilies populaires dans la France africaine l'autre autour d'un projet entre les universités de Paris 3 Lausanne et Bob Montaigne sur les stars vieillissantes dans le cinéma contemporain En 1988 dans un numéro de Cinéma Action sur les théories du cinéma aujourd'hui Ginette Vincent Doux livrait un article intitulé « Vu de l'eau » Mais où est-on passée la théorie féministe en France ? Avant de conclure après tant d'années passées à exporter la pensée française la réveillie en anglais-saxon souhaitons qu'un mouvement de retour se fasse en faveur des ouvrages féministes d'outre-manche et d'outre-atlantique travaillant souvent passionnant et parfois brillant espérons lorsqu'ils seront rendus publics en France qu'ils révolutionnent ou du moins enrichissent les théories sur le cinéma Pour cela il faudra pour retourner l'expression de Tania Kodeski qu'on veuille bien leur déter attention 30 ans plus tard nous voici réunis pour reconnaître ces redettes intellectuelles que par l'âge François Bayon à l'instant et qui a été largement évoquée tout au long des échanges du colloque ces trois derniers jours et la donnée de l'école doctorale du second semestre reviendra en détail sous plusieurs de vos hommages pour poursuivre cet hommage et le travail de vos missions l'impact l'inspiration de vos travaux ont contribué à rendre possible le développement des star studies que Doral studies et John's studies dans les études de cinématographie française en dépassant les clivages entre analyses internes et contextuelles des œuvres en démontrant brillamment que tout type de films méritent d'être analysés et en réalisant la richesse d'une approche plurie et interdisciplinaire de ces éléments loin de penser la culture de masse comme aléante et manipulatrice votre œuvre multiple dont le projet premier est de prendre au cercle les formes de cultures populaires en y appliquant les outils d'analyse textuelle réservés jusque-là au texte de la culture légitime ont au contraire émergé leur caractère polycylique vous nous avez fourni des outils de lecture qui n'ont pas seulement une vocation identitaire mais permettent à toutes et à tous d'enrichir la compréhension globale du cinéma en s'attachant à mettre en évidence les enjeux de pouvoir dont la culture est portée passant par l'importance du contexte social sur les voies de décodage des objets culturels en somme avec ces outils d'analyse qui œuvrent pour le progrès social l'esprit critique et l'émancipation des consciences vous nous avez permis de décider notre regard sur le cinéma et plus sensiblement qu'encore sur le cinéma français ou perçu à travers le fil qui signifie ça pour le français vos travaux les plus productifs et les plus novateurs dans les études cinématographiques et les cultural studies aussi bien sur les stars qu'on trouve des white studies des guest studies des gens cinématographiques ou sur la notion de cinéma de divertissement ont ouvert la voie de profond renouvellement des corpus en études cinématographiques et en études anglophobiques notamment et ils ont enrichi considérablement les études sur le monde en tant qu'université de sciences humaines et sociales porteuse de programmes de recherche novateurs et de formation interdisciplinaire dans la lignée de nos travaux l'université de Bordeaux-Montaine confirme en vous desservant le titre de docteur honoris-cosa à la voix en fait je dis que le fleur de Bordeaux sont attachement à une recherche ouverte problématique et plus actuelle vous honorez est un signe adressé à nos étudiantes et étudiants toujours plus désireuses et désigreux de voir leur université ouverte sur le monde et donner à l'analyse des productions culturelles une prise véritable sur le réel et sur leurs préoccupations les plus urgentes à l'image des stars votre oeuvre est une polysémie structurée et je l'espère encore longtemps structurante pour nous toutes et tous distinguer votre oeuvre c'est aussi défendre le droit de l'université française à délimper des approches théoriques plurielles du système alors même que cette pluralité est encore souvent attaquée ici ou là pour toutes ces raisons et bien d'autres abordées lors du colloque merci cher Richard Dagnard pour votre héritage et pour avoir inspiré et incarné ces points scientifiques que nous apprions à se multiplier au sein de l'université française merci merci de vous faire l'honneur de devenir docteur de l'esposage de notre université je voudrais vous remercier Madame la Présidente chers Jean-François Bayon et Gwenaëlle Legras pour votre invitation votre accueil et vos interventions je suis très conscient de l'honneur conféré par une institution aussi prestigieuse que l'université Bordeaux-Montaine conféré non seulement à ma personne mais aussi aux disciplines relativement nouvelles que sont le cinéma les études culturelles dans le sens des cultural studies et les études queer je voudrais remercier aussi Jeanette Vincent Dau qui a rendu mon français moins tordu elle ne pouvait faire rien pour l'accent cela en fait cela peut vous surprendre en entendant mon accent mais non seulement j'ai étudié le français à l'université mais j'ai vécu en France j'ai travaillé en France je l'ai souvent visité et c'est ici que j'ai connu des histoires d'amour importantes et inoubliables pour diverses raisons intellectuelles et personnelles ma carrière m'a amené à me concentrer d'abord sur la culture américaine c'est-à-dire des Etats-Unis puis sur la culture italienne et plus largement sur la culture européenne cependant j'ai toujours pensé que mon engagement envers la culture française était à la base de tout ce que j'ai fait depuis c'est bien sûr la façon dont on m'a enseigné le français ainsi que les sujets que j'ai étudiés qui m'ont fourni certains des paradigmes qui ont sous-tendu ma pensée et ma pratique depuis lors à l'école on nous a appris ce qu'on nous a dit d'être l'explication de texte je doute que cela soit encore enseigné dans les écoles britanniques et je ne sais pas si la pratique existe toujours dans les institutions françaises j'imagine que cela a fait l'objet de critiques sévères au sujet desquelles je serai largement d'accord cette méthode a tendance à traiter le texte isolément ces procédures peuvent être mécaniques et valoriser la décomposition du texte plutôt que l'évaluation holistique et dans la pratique elle revient à réaffirmer l'importance des textes canoniques et dans ma jeunesse c'était des textes blancs et masculins néanmoins je reste attaché à certains de ces principes commencez par ce qui est devant vous lire et regarder et écouter systématiquement devenir attentif aux aspects formels d'un texte cela m'est resté non seulement en tant que pratique et principe mais cela m'a permis aussi de résister à l'utilisation des textes livres films musiques comme illustration de théorie d'éviter que les textes soient submergés par les contextes ou d'assumer un lien trop direct entre eux entre textes et contextes par exemple dans le numéro The Man That Got Away du film A Star Is Born de comprendre de comprendre l'importance de la mise en scène de l'éclairage du jeu des acteurs et du plan séquence ainsi que de sa position la position du numéro dans la structure narrative diva can we get the lights down is that possible nope it's just that you can't see it that well don't worry but if there was ok not to worry ok ok ou bien ou bien de comparer dans Shaft Superfly et Black Caesar la façon dont le héros se déplace à travers l'espace urbain urbain au son de la musique funk ou d'examiner l'organisation du récit et le point de vue dans la pornographie gay un effet de montage et le point d'éluir du récit annuit s'a сорüy s'a besoin de – – a lo d'éluir di Je ne vous dis pas, parce que je ne vous dirai pas ce qui se passe. Ou bien, les plaisirs pervers et parfois sublimes de la répétition de l'atrocité dans les films sur les tueurs en série. Ou encore, la construction culturelle de la technologie de la lumière par rapport au visage blanc, ici dans le cas de la représentation du couple hétrocessuel. Ou ce que c'est précisément le pastiche textuellement dans Proust et Flaubert, Flaubert et Proust, ou dans, il était une fois dans l'Ouest ou loin du paradis. Il est bien possible que ceux qui m'ont instruit dans l'explication de Rensart et de Verlaine ne soient pas très contents des endroits où j'ai appliqué leur enseignement. Trois rencontres ont été décisives pour moi dans mon étude de la littérature et de la culture française à l'Université de Saint-Andrews. L'Ouen était une série de conférences sur Molière. Et ici Molière, ici Jouvet, ici moi. Dans Tartuffe, tous les deux, dans Tartuffe, moi et Jouvet, mais moi à l'université. Alors, une série de conférences sur Molière qui traitait son travail non pas comme de la littérature, ni seulement comme du théâtre, mais comme l'entertainment. Un terme difficile à traduire comme Jean-François a expliqué. Moi, en tant qu'acteur et maître en scène, à l'école et à l'université, je m'intéressais depuis longtemps au théâtre. Mais il y a toujours eu un fossé entre la façon dont nous étudions, disons Shakespeare ou Racine, en classe, et l'expérience de monter ou assister à une pièce de théâtre. Ce fut déjà pour moi une révélation de considérer Molière comme du théâtre, de voir la production et la performance de ses pièces comme des textes à expliquer, la production et la performance comme des textes à expliquer, mais également de les considérer par rapport au concept de popularité, de divertissement et de spectacle. À la sortie de l'université, j'avais initialement prévu de faire un doctorat sur Molière et l'idée de l'entertainment. J'ai devié par rapport à ce projet initial, si j'ai devié par rapport à ce projet initial, une grande partie de ce que j'ai fait par la suite a consisté à tenter de décoder ce qui est en cause dans la déclaration fameuse de Doronte, dans la critique de l'école des femmes. « Je voudrais bien savoir si la règle de toutes les règles n'est pas de plaire. » Une deuxième rencontre a été avec l'œuvre d'André Gide. Puis j'ai noté, en passant ici, que nous n'avons étudié aucune femme auteure. On a évoqué, et j'ai lu, Mme Sévigné, Mme de Lafayette, Mme de Steyl, Colette, Duras, Sarrotte, mais elles n'ont jamais fait l'objet d'une étude officielle. Ce n'était pas seulement Gide, l'abord des questions homosexuelles dans ses écrits beaux et canoniques, qui m'a inspiré, mais un bref commentaire dans l'une des conférences sur lui, affirmant que c'est son homosexualité qui a donné à son travail un sens moral et une disposition à voir la société de l'extérieur. Je qualifierais maintenant cette perception en soulignant la dynamique et l'ambiguïté de la position des homosexuels masculins, même à l'époque où vivait Gide, d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des meurs dominantes. Cette position générant elle-même de nombreux modes de culture queer, ironie, manières obliques, camp, théâtralité. Pourtant, cette aparté du conférencier, à une époque où l'homosexualité était toujours illégale et méprisée en Grande-Bretagne, laissait entendre que l'homosexualité était à la fois un sujet apte à l'analyse littéraire et une position avec des implications plus larges sur le plan moral et social. Quand j'ai intégré le Cultural Studies Center de Birmingham, j'avais prévu de travailler sur l'homosexualité dans la littérature. Je ne l'ai pas fait à Birmingham en tant que tel, mais bien sûr j'ai exploré cette question à maintes reprises par la suite, y compris dans deux films français très contrastés, réalisés à quatre ans de distance. « Un champ d'amour » sorti en 1950 et « L'aide Paris » en 1954. Chacun avait des rapports très différents concernant l'homosexualité, des rapports très différents aux stratégies de survie, de défiance et de compromis dans la France d'après-guerre. Troisièmement, lors de ma dernière année à St-Andrews, j'ai suivi un cours intitulé « Pré-Romantisme ». Ce dernier était une notion ou une périodisation qui commençait seulement à être identifiée à l'époque où je l'étudiais. Mais ce fait même m'a donné un sens de la passion dans la recherche universitaire. J'ai tiré plusieurs choses de ce cours. L'une était l'étude de Jean-Jacques Rousseau, suisse, de Jean-Jacques Rousseau. Et ici, le portrait de Rousseau par le peintre écossais Alan Ramsey. En particulier, la Nouvelle-Héloïse, les confessions et les rêveries du promeneur solitaire. Ces textes plaçaient au centre pour moi l'importance du sentiment, des « feelings ». Autre parole difficile à traduire. L'idée que le sentiment importait. Récemment, il y a eu dans les milieux universitaires ce que l'on appelle un virage, un tournant à l'affect. Même si ce que Rousseau voulait dire, ou ce que je pensais qu'il voulait dire par sentiment, n'est pas nécessairement ce que la théorie de l'affect entend par affect, il me semble néanmoins que ce que je comprenais par sentiments, feelings, modifié par ma rencontre ultérieure avec l'œuvre de Susan Sontag et Susan Langer, a préparé la voix pour une insistance sur la place du sentiment dans l'analyse culturelle. Cet intérêt pour l'affect m'a permis d'aborder la musique, même si je n'avais aucune formation dans ce domaine. En particulier, je me suis intéressé à la façon dont la musique de film nous offre une perspective affective sur ce que nous voyons à l'écran. Non seulement dans le sens évident de fournir des signaux émotionnels pour le rire et les larmes, mais aussi en suggérant une relation plus large. Dans le cas de la musique de Nina Rota pour le cinéma, cette relation est complexe. Il est complexe d'une manière que j'ai appelée l'attachement ironique, attachement non détachement, attachement ironique. Un sentiment de proximité avec les personnages et les événements, tout en n'étant pas tout à fait aligné avec eux. Prenez cette scène de la loi, c'est la loi, la légère et l'égère. Ferdinand, interprété par Fernandelle, est le douanier d'une petite ville à la frontière franco-italienne. Il a toujours su qu'il était né à l'auberge du village, mais il a maintenant appris que c'était dans sa cuisine qui se trouve du côté italien de la frontière. Il fait des remontances au propriétaire. Lorsqu'il se déplace dans une autre pièce, une douce mélodie folklorique se fait entendre. On ne sait jamais d'où ça vient. Ce n'est ni dans le monde du film, ni en dehors de celui-ci. La mélodie reste très douce, elle se fait discrète. Elle ne change jamais non plus, même si l'ambiance de la scène passe du rire à la mélancolie. La musique nous permet de rire de l'absurdité de la situation de Ferdinand et du timing comique de Fernandelle, mais aussi de rendre compte de sa tristesse et de sa confusion, de se moquer de lui tout en le prenant au sérieux. Elle crée l'affect complexe, changeant et insaisisable que cette petite scène nous offre. Moi, au milieu de cette lune, une dalle et d'un friture, je ne sais rien, j'avoue. Mais qu'est-ce que c'est bien pour le pouvoir ? Oui, c'est bien pour le pouvoir, c'est bien pour toi, oui. Il y a des filières qui se démarrent à l'intérieur. Pourquoi est-ce que vous avez fait un petit mot ? Ah, parce qu'en plus, il aurait fallu que ce fasse une réservation. Ah, c'est bien aussi, j'avais bien le droit d'en répondre à ce moment que peut-être des marques qui se disaient, « Hé, d'habitude, ça me faisait toujours rire, putain, je veux que t'as tiré moi, je veux que ce soit là, si il y a besoin de l'autorité. » À commencer par la coroner, il s'est régléant pour ne pas aller dans l'air. T, ça s'est passé sur la totale, sur cette table. Oui. Je t'ai poussé dans le premier cri, je t'ai pris dans les bras, je t'ai, elle est comme ça. Oui. Je t'ai avec mon serviette, et je t'ai montré à tout le monde. Euh, ce que je t'ai trouvé, c'est un million. Oui, mais tu n'avais pas le corps de grave. Je suis en train de changer depuis, mais oui, avec tout ce que j'imagine, tout est à recommencer. Oh, je t'ai trouvé. Oh, je t'ai trouvé, je t'ai trouvé. Oh, le coup, il me plaît, il est fou, je t'ai trouvé, je t'ai trouvé comme ça et je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé, je t'ai trouvé, je t'ai trouvé. Alors quoi, encore plus ? Fatigue, là. Chuuut ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il est en haut étatsini, il est imitou français. Qu'est-ce qu'il y a, alors ? Italien. Oh, les frères, qu'est-ce qu'il y a ? Sous-titrage ST' 501 ... Mais comment je vais annoncer ça, c'est ça, c'est ça ! Cela me fait beaucoup plaisir, moi, en Anglais, de présenter dans une université française une coproduction franco-italienne sur un sujet franco-italien avec la musique d'un compositeur italien, Minerota, qui a travaillé en Grande-Bretagne et en France ainsi qu'en Italie. La Nouvelle-Héloïse est également ouverte à d'autres perspectives. Dans mon cours, nous l'avons considéré non seulement comme un texte, mais comme un phénomène culturel, étudiant la vie d'un texte dans des pratiques de lecture, d'imitation, d'illustration, voire de scandale. De plus, aux côtés de la Nouvelle-Héloïse, nous avons également étudié, entre autres, Die Leiden des Jungen-Werters, les souffrances du jeune Werther, et The Mysteries of Udolfo, les mystères d'Udolphe. En d'autres termes, nous avons acquis un sens de la culture populaire pan-européenne, bien entendu une culture bourgeoise populaire. On peut dire que la France, en quelque sorte, a ouvert la porte de l'Europe. Je suis conscient de l'ironie amère de cette mention à ce stade de l'histoire de mon pays. Mais cette étude des phénomènes culturels français, allemands et anglais tous ensemble a confirmé ce qui est devenu de plus en plus important pour moi dans mon travail et dans ma vie, à savoir que la Grande-Bretagne fait partie de l'Europe et que je suis, que je me sens avant d'être anglais et européen. L'importance de ce sentiment a été renforcée par une rencontre ultérieure, l'arrivée de Jeannette Vincendo en tant que collègue à l'Université de Warwick, qui a suscité un regain d'intérêt pour la culture populaire européenne et plus particulièrement pour son cinéma. Au Royaume-Uni, au moins, la culture européenne est toujours assumée ne pas être une culture populaire. Et ici, peut-être quelques fruits de cette collaboration heureuse. La conférence à Warwick, la conférence à Stockholm, une conférence sur le giallo à Roma et une conférence sur un star ici. Il est approprié que dans une université portant le nom d'un écrivain toujours loue à travers l'Europe et en un moment de tourment dans l'identité anglo-européenne, que je tiens à remercier encore une fois l'Université Bordeaux-Montagne, Gwenniel et Jean-François, mais aussi les traditions de la pensée et de la culture française qui m'ont façonné et amené à cet honneur. Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements.